Innovation, diversité et financement dans le secteur audiovisuel, solution pour une nouvelle ère du contenu en Afrique, c'est sur cet enjeu que s'est ouvert. La deuxième édition du Salon international du contenu audiovisuel, SICA, le mardi 5 novembre 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Organisé par le ministère de la Communication, cet événement entend, selon son ministre Amadou Koulibaly, positionner les productions audiovisuelles comme moteurs économiques, mais surtout faire de la Côte d'Ivoire le carrefour incontournable de l'audiovisuel et du cinéma africain. L'innovation et la diversité ne peuvent cependant prospérer sans un financement adéquat. Il nous faut renforcer notre engagement à soutenir les créateurs et les producteurs en leur donnant accès aux ressources nécessaires pour réaliser leurs projets. Nous devons encourager la collaboration publique-privée et explorer de nouveaux modèles de financement pour que chaque voix puisse être entendue et que chaque récit offert à l'humanité dans un partage altruiste soit perçue comme une contribution de l'Afrique pour rendre le monde meilleur. Robert Beugre-Mombé, premier ministre, a quant à lui appelé chaque acteur à mener les réflexions sur l'enjeu crucial du financement dans ce secteur. Des partenariats mutuellement profitables et d'appropriation de nouvelles techniques de réalisation et de production cinématographique dans un secteur en perpétuelle mutation et qui est conforme à l'évolution des techniques et des technologies. Ce faisant, vous décrivez de façon éloquente la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara qui est très attachée à la coopération régionale, instrument d'émergence de particularité propre à chaque nation dans un contexte de solidarité génératrice de progrès. Pour rappel, la présente édition se tient du 5 au 7 novembre 2024 et regroupe près de 250 acteurs venus de divers pays.